Un rituel suivi à la lettre. Chaque journée de pompier commence par la vérification des équipements. Les hommes et le matériel doivent être prêts en cas d'appel au 18. C'est dans ce centre que sont traités tous les appels aux pompiers de Guadeloupe. C'est le lieutenant pour secours à personne si c'est un début d'incendie ou un incendie d'habitation. Ensuite, on a la cartographie qui se trouve sur cet écran-là et qui permet de vraiment localiser la personne précisément. Ensuite, nous avons nos véhicules qui sont ici du département, de toutes les casernes et qu'une fois que la fiche va partir, on aura sélectionné le véhicule le plus proche de l'intervention. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'opératrice s'envoie la fiche. Et nous, au CODIS, au centre de coordination des interventions, nous allons recevoir cette fiche et pouvoir coordonner tous les moyens sur l'intervention. Une lourde responsabilité, car des vies dépendent souvent de la vitesse de coordination des moyens. Chaque semaine, la Guadeloupe fait face à plusieurs incendies et les drames surviennent lorsque les pompiers ne sont pas prévenus à temps. La prévention est donc devenue une mission prioritaire pour les pompiers. C'est le caporal-chef LACIDE qui en est chargé. L'installation de détecteurs autonomes de fumée dans les habitations. Moi, ce que je peux dire, c'est que plus il y en aura, plus de chances on aura d'être prévenus, surtout la nuit, et de façon à ne pas être surpris par un feu dans une habitation. Heureusement, les incendies ne représentent qu'environ 5% des interventions des pompiers. et de façon à ne pas attendre. Sous-titrage ST' 501